Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment pouvons-nous expliquer qu'il n'y ait pas d'unité économique et sociale dans l'ensemble des McDonald's ? Il y a 1400 restaurants ? Vous croyez qu'il y a 1400 délégués syndicaux ? Non, McDonald's contourne le droit de la représentation du personnel pour ne pas avoir de délégués syndicals, pour ne pas avoir à négocier d'accords d'entreprise. Et lorsqu'il y en a, lorsqu'il y a des droits pour les salariés, comme c'est le cas à Marseille, comme c'est le cas aux Champs-Elysées, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On liquide ! On liquide les droits, on liquide les syndicats. Pourquoi ? De façon à assurer continuellement la rentabilité de l'entreprise. On doit aussi lutter pour ne plus être victime des pratiques d'évasion fiscale. L'enseigne, chaque jour, délocalise un quart de son chiffre d'affaires vers des paradis fiscaux, pour ne pas avoir à payer d'impôts. Pour ne pas avoir à payer d'impôts alors que l'État n'a jamais cessé de leur donner des cadeaux. Le CICE, les aides pour les emplois jeunes, les aides pour les bas salaires, la baisse de la TVA, beaucoup de cadeaux sans aucune contrepartie, ni même contre le paiement d'un impôt. Nous devons aussi agir pour obtenir de meilleurs salaires. Alors si nos collègues aux États-Unis, par la lutte, ont réussi à passer d'un salaire de 7 dollars à 15 dollars de l'heure, alors rien ne nous empêchera ici d'aboutir à un juste partage des richesses. Car c'est de cela dont il s'agit. Alors les Marseillais, vous êtes là ? Oui, alors, bon moi, je ne suis pas délégué syndical à Marseille, je suis modestement leur avocat, ils ont tenu à ce que ce soit moi qui m'exprime en leur nom. Alors à Marseille, si les salariés de Marseille ont fait le déplacement aujourd'hui, c'est que eux, dans la discrimination syndicale, sont déjà un pas plus loin. Là, on est dans une stratégie, clairement à Marseille, on est dans une stratégie d'élimination, d'un îlot de fraternité, d'un îlot de solidarité, qui est composé de 6 restaurants qui font partie d'une UES, dans laquelle il y a une représentation syndicale combative, dans laquelle les salariés ont de l'ancienneté, ce qui est totalement impensable dans le système McDo, dans laquelle les salariés ont, après 20 années d'ancienneté et beaucoup d'années de lutte, grappillé des avantages sociaux comme des 13e mois, c'est également intolérable. Et aujourd'hui, pour éliminer cet îlot de résistance, cet îlot de fraternité, cet îlot de prospérité très relatif des salariés, on a recours aux grands moyens. Et les grands moyens, c'est de transférer la propriété des restaurants qui composent cette UES à un autre propriétaire de restaurant qui s'appelle Abbassie, que je qualifierais de tueur, et qui est venu là pour faire le ménage. Et je ne vous dis pas les méthodes qui sont les siennes, il vient de se distinguer dans l'achat d'un autre restaurant à Marseille, ce sont des méthodes d'une brutalité incroyable, d'une brutalité qu'on croyait révolue. Bon, nous sommes maintenant entrés en résistance, nous sommes entrés dans la phase d'information-consultation du comité d'entreprise, parce que malheureusement pour McDo, il y a encore un comité d'entreprise, il y a encore des organisations syndicales qu'on veut éliminer. Je ne vais pas dévoiler les secrets militaires des camarades de Marseille. Ce que je peux dire à M. Abbassie et ce que je peux dire à la direction de McDo France, c'est que rien ne leur sera épargné. Rien ne leur sera épargné sur le plan judiciaire, et ça c'est évidemment mon travail, mais j'ai la faiblesse de considérer que les batailles ne se gagnent pas dans les tribunaux, ou se gagnent en fait très peu dans les tribunaux, surtout avec le peu de lois sociales que M. Macron nous a laissées, après les lois Macron, après la loi El Khomri, et après les attentats du 22 septembre, il ne nous reste pas grand-chose, donc on ne compte pas que sur les tribunaux. On compte sur des mobilisations comme celles qui ont lieu aujourd'hui, parce qu'à Paris, à Marseille ou ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que pour remonter des milliards de profits qui servent à l'évasion fiscale, on a besoin d'écraser les salariés, on a besoin de couper les têtes dès qu'elles émergent. En tout cas, à Marseille, les salariés n'ont rien à perdre, et ce qu'ils peuvent dire à M. Abbassi et à la direction de McDo France, c'est que jamais M. Abbassi ne mettra un pied dans ses restaurants. Nous nous battrons judiciairement, nous nous battrons médiatiquement, nous nous battrons politiquement. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui n'est pas une fin en soi, la journée d'aujourd'hui doit être un début. Elle doit être le signal d'une résistance dans toute la France, dans tous les McDo de France. Et des initiatives... Des initiatives, il y en aura d'autres. Et la prochaine fois, je vous promets que les camarades de Marseille seront un peu moins timides et que ce ne sera pas leur avocat qui parlera à leur place. Voilà, merci. Si la classe politique est là, si vous m'entendez, dites à Mme Pénico que c'est une mise en scène. Magro va venir les voir avec ses agents, ses agents voyous qui savent bien faire. Ils viendront le voir pour lui dire, voilà ce travail que nous réalisons dans nos banlieues. On fait travailler des jeunes dans nos banlieues, etc. C'est faux. Ce sont des êtres de circonstance. Ils sont en train simplement de caresser Mme Pénico dans le sens des poils pour obtenir d'elle le désavocat de l'inspection du travail. Je vous le dis parce que je suis concerné. Je sais que Magro est capable de tout aujourd'hui. Ils ont les bras longs, ils font du domicile social, ils font tout pour y arriver. Alors aujourd'hui, on dit non à cela et avec les Marseillais et ensemble, on ira jusqu'au bout. Merci. Jusqu'au McDo d'Opéra, on va aller dire bonjour au restaurant du Grand Chine et Michel Parmentier. Michel Parmentier qui a 24 restaurants, pas de comité d'entourisme, pas de délégués syndicales. Alors dorsons tous ensemble. Jusqu'au McDo d'Opéra, on va tout casser chez toi. Oh, sa fille, poivre c'est qu'on a, on va tout casser chez toi. Jusqu'au McDo d'Opéra, on va tout casser chez toi. On approche d'un McDo les gars, la bête noire. Allez, c'est on perd ! Allez ! Allez ! Allez, c'estゴgo, on a écas, ça ! Allez ! C'est le McDo, on a œuf ! C'est le McDo en aertashi ! Le McDo, on a ta qui ? Oui, c'est ça ? C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes en France ! Et c'est international ! Allez ! Allez ! Mais non ! On perd du but ! Et restez fermés ! Y a rien pour eux ! Et venez ! Filmez ! Filmez ! Regarde ce qu'on va te faire ! C'est que le début ! C'est dans la merde ! Dans toute la France ! Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Il y a plus de 10 ans, ce restaurant avait été en grève pendant plus d'un an ! Mais maintenant, il va falloir multiplier par 10, les gars ! Les longues grèves sont possibles chez McDonald's ! Au début, c'est peut-être le début de quelque chose ! S'il y a 10 ans, ils n'ont plus duré un an ! Alors que ce soit à Paris, à Marseille, avec tous les soutiens que nous avons, on peut la faire durer bien plus d'un an, la prochaine grève ! Et on va leur prendre leur pub par la même occasion ! Ça se passe comme ça chez McDonald's ! Mais il est où ? Et venez comme vous êtes ! Et il est où ? 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 Hey, il y a McDo là ! Oh salarié 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 ! Mais qui ne tente pas de pas salarié ? Hey ! Qui ne tente pas de pas salarié ? Alors moi c'est Tony, pareil je suis employé de Mcdonald et la répression qu'on a subie par nos employeurs, ça a été être confronté à un service de sécurité il y a très peu, du prochain franchisé qui doit nous prendre à nous, à notre groupe, il a récupéré un McDo avec, nous, en termes officiels, on appelle ça un service de sécurité, mais à part que là, dans ce cas-là, c'était pas un service de sécurité, c'était une milice, il n'avait aucun sigle pour se distinguer d'un service de sécurité, aucun logo et pas de carte professionnelle. On ne malmène personne, c'est vous qui nous malmenez, vous venez à nous de force, sur la voirie ! Tout est filmé ! Bravo ! Merci ! On appelle la police s'il vous plait ! Appelez-les pour de vrai ! Je porte plein tout de suite ! Je fais une constatation tout de suite ! Tout de suite ! D'accord ? Tout de suite je fais une constatation ! Je me suis fait vraiment malmener ! D'accord ? Vous pouvez tomber par terre ! Vous pouvez continuer à filmer ! Maintenant, une fois qu'ils nous ont frappés, qu'ils nous ont malmenés, ils veulent négocier ! Et sur la voirie ! Vous êtes des agents de police ? Vous pratiquez sur la voirie ? Elles sont où vos cartes professionnelles ? On peut voir vos cartes professionnelles ? Quelle société vous travaillez ? Donnez-moi le nom s'il vous plait ! On peut savoir ? Non plus ? Vous savez que c'est un droit ? C'est un droit ! Vous devez me donner votre carte professionnelle ! Vous l'avez là ? Qui a une carte professionnelle à me donner ? C'est une milice ? C'est ça ? C'est pas une boîte de sécurité ? Filmez ! D'accord ? D'accord ! Mais vous la donnerez à la police ! On ne parle pas avec eux s'il vous plait ! Restez dans vos coins ! Vous avez vu comme ils sont violents ! Donc restez dans les coins ! Ils ont chargé ! Les manifestants qui se trouvaient sur la voirie ! D'où la voirie, c'est le domaine de compétence de la police nationale ! Et non le domaine d'une entreprise privée ! Si, entreprise privée, il existe entre guillemets ! Alors ça, c'est leur méthode musclée ! Alors quand ils arrivent, ils prennent possession des deux ! Ils viennent avec des agents de sécurité ! Ils nous lancent physiquement ! Ils nous mettent la pression psychologique ! Pour se débarrasser de nous ! Et ils veulent diviser nos structures ! C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de syndicalisme ! Plus de tête de syndicat ! Et pour ne plus avoir de protection ! Et un McDo ! Et il est épuisément néanmoins de maître ! Et il est,​ Et il comprend chier ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501